En direct du Domaine d'Orléans, qu'une poule qui bouge dans mes mains, je la tiens dans mes mains. Vous allez voir l'entrevue avec Melody Spear, elle nous est vue. Vous, écoutez ça, je ne suis pas capable de parler, je suis stressé, j'ai la poule, elle va me tuer dans quelques minutes. Bonne écoute. Alors, on est maintenant avec la reine du punk rock queer de Québec, Melody Spear. Salut Gabrielle! À ne pas confondre avec Britney Spear. Non, mais comme ça ne me dérange pas non plus dans le film. Non, surtout en ce moment, Free Britney. Yeah! Merci de faire partie de la fête arc-en-ciel. Ça me fait tellement plaisir. Merci. Je le demande à tout le monde, mais qu'est-ce qui t'a poussé à justement vouloir faire partie de l'événement d'aujourd'hui, puis représenter la communauté queer avec la fête arc-en-ciel? Je trouve que c'est tellement important de représenter la communauté. Moi, je suis comme ça depuis que je suis vraiment petite, je balance. Hey! Je suis cancer, fait que je te comprends un peu. Je suis comme là, là! Il faut qu'on représente, c'est important! Fait que j'avais beaucoup de militantisme dans ma vie activement. Je suis partie dans beaucoup de projets aussi à caractère plus LGBTQ+, ou féministe. Fait que j'étais comme, bien là. C'était évident. Oui. C'était évident. Puis justement, tu parles de ton parcours féministe, ton parcours, puis c'est des propos que tu tiens dans tes chansons, puis que tu tiens à mentionner aussi. C'est important pour toi d'utiliser ces propos-là dans tes chansons. Complètement, tu sais. Puis comment tu... C'est quoi ton processus, justement, pour partager ce message-là? Je trouve que c'est un message extrêmement important, puis qu'en même temps, il faut faire attention de ne pas tomber dans juste de la moralisation, du pointage de doigt, puis tout ça. Donc, il y a quand même une grande difficulté d'amener ces sujets-là sans que ce soit, c'est ça, dans un discours trop moralisateur. Fait que ce que j'essaie de faire aussi, c'est juste d'engager le plus de femmes possible pour travailler avec moi. Tu sais, j'ai sorti genre des... J'ai plein de chums à moi maintenant qui sont rendus gig partout, puis ils ont commencé comme... Parce que j'étais genre, ben là, tu fais de la guitare, tu fais des jams, viens-t'en, tu sais. Des fois, il faut comme juste leur donner le petit push, puis je pense qu'ils... C'est en anglais, walk the walk, talk the talk, c'est ce que tu as fait. Au lieu de juste prendre des propos féministes, tu l'as fait. Un walk the talkie-walkie? Oh, mon Dieu! Tellement bien dit. J'adore ça. Là, j'ai lu, puis j'ai fait des recherches. Je t'ai dit tantôt. Je t'ai gagné secondaire en spectacle. Oui! Je t'ai gagné cégep en spectacle. Oui! Festival de chansons grabées. Les trois, qu'est-ce qui... Moi, c'est le next step, qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi le prochain prix que tu vas gagner? C'est ça, je veux savoir. Ben là, j'ai commencé... Je me suis dit, peut-être que je vais participer à l'élection canadienne. Pourquoi pas? J'aime ça les concours, je me suis dit, il faut un next step. C'est assez... Ça, un petit challenge de plus. Un petit challenge. Ça serait pas pire. Hey! J'aimerais ça. Une question, un peu de push crunchy. Là, j'ai su, entre les branches, je sais pas, parce que tu viens de le mentionner, t'es nouvellement célibataire. J'étais nouvellement célibataire! On va pas dire depuis hier, mais depuis hier... Depuis hier! On va juste mentionner ça comme ça. Merci. Quel genre de personne t'aimerais qu'ils t'approchent? Disons, tu sais, si on faisait... C'est ton moment, c'est ton occupation double. Oh mon Dieu! Fais ton message, c'est ton audition, là. Vas-y, tu peux te trouver quelqu'un. Restez loin de moi, les fucking feelings. Ah! Je peux rien savoir. Venez-vous-en pour avoir du bon temps. Mon Dieu! Apportez un petit drink, et on va passer une belle soirée. Splits-eux. Un petit white cloth. Ah, un petit white cloth, là. Un petit white cloth. Je te comprends. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi les nouveaux projets? Est-ce qu'il y a des nouvelles chansons? Je travaille sur un album, je travaille sur des chansons, puis tu sais, aussi, j'essaie de toujours ramener ce côté-là aussi très militantiste dans tout ce que je fais. Fait que dans la composition, je trouve que c'est comme difficile, parce qu'en français, c'est féminin, c'est masculin, je trouve que l'utilisation du « yell » est vraiment le fun. En même temps, il faut tellement bien le prononcer, mais j'essaie de comme, je sais pas. Tu veux l'utiliser dans une chanson, mais t'as besoin de conseils. Fait que, appelez-moi aussi pour ça, puis pour une date. Tout le monde, appelez-moi! Quelqu'un qui utilise le pronom « yell » et qui pourrait t'inspirer à écrire une chanson. C'est ce qu'on veut. Mais je trouve que j'ai failli l'utiliser dans une des tunes, là, parce que je trouvais que ça appelait à ça, mais ça ne fit pas bien dans la prononciation, puis je me suis dit que moi, c'est là que je suis en ce moment. Je le vois en ce moment, que t'as un processus créatif dans ta tête, là. T'es sur le bord de saigner du nez. Sur le bord. Là, c'est le temps des questions dans mon toton, dans mes totons. Oui, bien oui, ils sont très présents. Puis tantôt, je disais que t'es avec Sarah May, parce que j'ai eu la chance de m'entretenir avec Sarah May. Puis elle m'a dit « c'est le moment des questions dans tes totons ». Fait que là, je vais aller piger, parce que mes questions sont là, dans mon téléphone, jusqu'ici. As-tu quelque chose dans ton toton? Moi, j'ai des factures dans mes totons! Ça, c'est toujours le fun. En tant que travailleur autonome, où tu gardes ça? Dans tes totons. Tu teintes ton chat, tu dis « est-ce qu'on garde la facture? » Tu dis « oui » et tu le mets dans ton toton. Je comprends. Alors, on va jouer à un petit jeu. C'est très simple. Je vais nommer des personnes queer de la communauté. Puis je veux savoir ce que tu ferais avec. Est-ce que c'est une date? Est-ce que tu veux composer une tonne avec eux? Est-ce que tu veux aller à Ronde avec eux? Wow! À Valcartier. Je te laisse choisir ça. Ah! OK! Moi, j'ai décidé de représenter plus que bien quand je veux en Valcartier. Vas-y! On commence avec Ariane Mafate, queen du pop québécois. J'aimerais ça qu'elle soit ma thérapeute. Ah, mon Dieu, oui! J'ai l'impression qu'elle a tout ce qu'il faut pour m'aider dans le parcours de la vie. J'aimerais ça. J'approuve, j'approuve. Cœur des pirates. Je vais utiliser ton exemple de tantôt. Valcartier. Oui. Mais j'aimerais ça aller Free the Nipples, Valcartier. Ah, mon Dieu! Moi, une crew. Ah, l'Everest Free the Nipples. Ah, mon Dieu, que ce serait excellent. Imagine. En hiver ou en été? Les deux. Ah, mon Dieu! Ça se pourrait que tu aies le bout qui gèle, par exemple. Ça se pourrait. Mais tu sais... En été, dans le fond! Oui, oui. Bonne réponse, bonne réponse. Queen, des Queens, RuPaul. Oh, mon Dieu! Oui, je le sais, je le sais. J'aimerais... Je veux juste être à son émission, dans le fond. Je fais tout ça pour ça. Je ne veux pas vraiment faire de la musique. C'est une montée vers être guest judge à RuPaul's Drag Race. C'est juste ça, oui, oui. Pense-toi à Nicole Bayer, je pense que... Oui, je te... Moi, j'apprécierais aussi de juste participer à l'émission. Je dis ça, je ne dis rien. Ah, oui, hein. OK, on se plug. On se plug. Miley Cyrus, Queen's Twerking. Ah, oui, j'irais en date. Oui, hein. Total date. Puis l'affaire, c'est qu'en plus, quand j'étais jeune, j'avais vraiment quelque chose comme... J'avais une haine. Envers Anna Montana? De Anna Montana. Oh, mon Dieu! J'haitais Anna Montana, mais je faisais de la musique. J'étais un peu gâte. Tu sais, j'étais fucking queer, fucking gay. Genre, je voyais la blonde, genre... Puis j'étais... J'aimais pas ça, ce que je voyais. Puis là, tout d'un coup, elle s'est comme transformée. Puis j'étais genre... Est-ce que Miley Cyrus est en ce moment rockeuse, genre, cette époque-là, là? Ah, oui. Ouais, je te comprends. Bye! Bye! Mes fans. Demi Lovato. Que j'emploie avec l'argent. Demi Lovato, queen non-bidem. Oui, oh my God, aussi. Oui, la date. Date. Je comprends. Peut-être aller faire un petit... Un petit macaroni. Ah, mon Dieu. Un petit macaroni. Ce serait bon. Un petit crème à glace. Peut-être que je ne serais pas original, parce que j'ai l'impression que tu vas aller en date avec cette personne aussi. Kristen Stewart. Oh my God! Make up Kristen Stewart du film The Runaways. Ah, OK. Ah, ça, c'est... Est-ce que c'est le film Joan Jett? Ouais. Ah, oui, oui, oui. Je comprends. Je comprends ça. On continue, vite. Catherine Lovac. Catherine Lovac est tellement hot. Elle est tellement cool, mais je ne veux comme pas briser le couple. Je comprends. Je ferais juste comme... On va aller faire du mini-pot. Ou tu pourrais aller garder ses bébés parce qu'elle est enceinte. Oh my God! Oui. Non? Pas une gardienne d'enfants? Non. OK. En fait, je respecte ça. Drew Barrymore. Mais ça, c'est la surprise. T'es la barnouche. Je pense que j'aimerais ça genre crasher un mariage. Ah, mon dieu, je ferais ça. Full circle. Oui, je ferais ça. Je suis d'accord avec toi. Elliot Page. Wow. Il est tellement hot. Puis tellement comme... Ah! Inspirant. Fait qu'il est comme date. Qu'est-ce que je ferais? Hum. Il y a beaucoup d'affaires qui deviennent en temps. Parfait. On comprend le message. et un icône d'après moi que t'apprécies beaucoup, David Bowie. Ouais. David Bowie. J'y rêve encore. Je rêve comme tout le temps à David Bowie. Puis des fois, c'est ça, c'est le Père Noël. Mais des fois aussi, il est encore en vie. Puis c'est ça. Il est vraiment juste comme... Juste un duo sur scène avec David Bowie. Ah, ça, j'aimerais tellement ça. Un beau duo sur scène avec David Bowie. Mais David Bowie, en fait, quand j'étais petite, j'étais pas vraiment bonne pour la décoration comme telle. Mais un jour, j'ai acheté un calendrier de David Bowie. J'ai décidé de mettre toutes les images de David sur toutes mes mains. C'est parfait. C'est juste du David. C'est de toute beauté. Sur toutes mes mains. J'adore ça. C'était bien. Et finalement, une dernière personne, qu'est-ce que tu ferais avec Gabrielle? Oh my God! Bien là, j'irais à Québec High School. Ah, mon Dieu, bien oui. On vient tous des deux d'école anglophone. Puis j'irais genre brag. J'irais juste brag avec toi. J'irais juste parler anglais à Québec High School. Puis on serait juste comme, yes, we speak the English. What do you want to say? On adore ça. Merci. Merci beaucoup, Mélodie. Ah, c'est un plaisir, Merci, bonne fin d'Arc-en-ciel. Merci, tout le monde! Bonne fin! Sous-titrage Société Radio-Canada